Yora, une consultante en digital learning qui a rejoint mon programme, a réussi à se constituer un portefeuille de 6 clients réguliers et de listes d'attente pour travailler avec elle. Salut ! Tu cherches à mettre en valeur ton profil LinkedIn avec de nouvelles expériences ? Tu as remarqué que ton profil ne reflète pas entièrement ton parcours professionnel actuel et tu te demandes comment mettre à jour efficacement ta section expérience ? Eh bien, tu es au bon endroit aujourd'hui car je vais te parler de la manière la plus simple d'ajouter une expérience sur LinkedIn. Et ce n'est pas tout, je te partagerai aussi une astuce bonus à la fin et on fera un tutoriel. Donc reste bien avec moi jusqu'au bout. Mais avant de commencer, laisse-moi te poser une question. Es-tu prêt à optimiser ton profil LinkedIn pour qu'il représente au mieux ton parcours professionnel ? Si oui, alors c'est parti ! Et n'oublie pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et sur la cloche pour être informé à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je m'appelle Muriel et j'aide les experts indépendants à développer leur activité en créant une marque personnelle attractive sur LinkedIn. Mon objectif ? Te permettre de te démarquer des autres acteurs dans le même domaine que toi, d'attirer plus de clients B2B, de décrocher des missions passionnantes et d'augmenter tes revenus tout en atteignant l'équilibre pro-perso et le chiffre d'affaires dont tu rêves. Laisse-moi te donner un exemple concret. Il y aura une consultante en digital learning qui a rejoint mon programme, a réussi à se constituer un portefeuille de 6 clients réguliers et de listes d'attente pour travailler avec elle. Alors qu'auparavant, elle passait beaucoup de temps sur d'autres réseaux sans y trouver de clients. C'est ce type de transformation que je souhaite t'apporter. Et aujourd'hui, je suis là pour partager avec toi quelques conseils pour t'aider à mettre en valeur ton parcours professionnel, à optimiser ta présence sur LinkedIn et à te démarquer des autres acteurs dans le même domaine que toi. Prêt à faire de LinkedIn ton allié ? Alors, on va commencer. Et si tu veux aller plus loin, je te propose qu'on prenne le temps de discuter de ta situation spécifique, de tes objectifs et de tes challenges. Et voir ensemble si je peux te proposer de rejoindre mon programme de formation et de coaching, l'accélérateur LinkedIn. À l'intérieur de ce programme complet, tu auras la roadmap exacte pour te démarquer de tous les autres acteurs dans le même domaine que toi, générer des demandes entrantes pour tes services, transformer tes contacts LinkedIn en clients, signer de nouveaux contrats et atteindre le chiffre d'affaires et l'équilibre pro-perso dont tu rêves. Le but que tu puisses, toi aussi, transformer ton activité et en vivre sereinement et confortablement. Je te mets le lien pour réserver cet appel stratégique avec moi dans la description de cette vidéo. Ne rate pas cette occasion de te donner toutes les chances de réussite sur LinkedIn. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment ajouter une expérience sur LinkedIn facilement à travers trois étapes clés. Ajouter une nouvelle expérience professionnelle, modifier ou supprimer une expérience professionnelle, optimiser ton profil avec des compétences clés liées à chaque expérience. Et n'oublie pas de partager ta propre expérience dans les commentaires. J'ai hâte de lire comment tu as amélioré ton profil LinkedIn pour attirer plus d'opportunités. Ajouter une nouvelle expérience professionnelle, c'est la première étape. Pour commencer, tu vas t'assurer d'être connecté à ton compte LinkedIn. Une fois sur la page d'accueil, dirige-toi vers ton profil en cliquant sur ton image de profil ou ton nom en haut de la page. Cherche le bouton intitulé « Ajouter une section au profil ». Ce bouton est généralement situé juste en dessous de ton résumé de profil, près de ta photo de profil. En cliquant dessus, un menu déroulant va s'ouvrir pour te permettre de choisir différentes sections à ajouter à ton profil. Sélectionne « Base », puis « Ajouter un poste » pour commencer une nouvelle expérience professionnelle. Une fenêtre contextuelle va s'ouvrir, demandant de remplir des informations telles que le titre de ton poste, le nom de l'entreprise, le lieu, la période pendant laquelle tu as occupé ce poste et une description de tes responsabilités et réalisations dans ce rôle. Il est crucial de remplir ces champs avec autant de précision que possible, car cela va aider tes prospects à comprendre ton expérience et tes compétences. Une fois que tu as fini, tu cliques sur « Enregistrer ». Et ta nouvelle expérience, elle est maintenant ajoutée à ton profil LinkedIn. On va voir un tutoriel. Ne t'en fais pas. D'ailleurs, je me dis que je vais peut-être le faire tout de suite. On va ici, pour voir son profil, on clique ici sur « Ajouter une section au profil ». Donc là, on est sur « Base » et « Ajouter un poste ». Puis ensuite, on va compléter, comme je l'ai expliqué il y a un instant, un titulé de poste, même le type d'emploi, est-ce que c'est un temps plein, un temps partiel, est-ce qu'on est indépendant, on stage, le nom de l'entreprise. Et souvent, on peut aller retrouver la page de l'entreprise comme ça. Je sais que si je mets ma page, elle va sûrement apparaître. Et je peux directement choisir la page de l'entreprise. Comme ça, il y aura le logo qui sera affiché. Ce sera plus sympa. Le lieu, après on choisit si on occupe déjà le poste ou pas. Si ce n'est pas le cas, on pourra rentrer la date de début et de fin. Et après, on parlera des compétences. Mais comme on peut voir, on peut les ajouter ici. Puis ensuite, on clique sur « Enregistrer ». Voyons maintenant comment modifier ou supprimer une expérience professionnelle. Pour ajuster ou retirer une expérience déjà listée sur ton profil, retourne sur ton profil LinkedIn. Descends jusqu'à la section « Expérience » qui répertorie tous tes postes professionnels passés et présents. Si tu souhaites modifier un poste, cherche l'icône en forme de crayon modifié à côté du poste en question. Puis clique dessus et tu pourras alors changer n'importe quel détail de cette expérience. Comme le titre, la description ou les dates. N'oublie pas de sauvegarder tes modifications en cliquant sur « Enregistrer ». Si tu as besoin de supprimer un poste, le processus est le même. Tu vas cliquer sur l'icône « Modifier » à côté du poste que tu souhaites retirer. En bas de la fenêtre de modification, tu trouveras l'option « Supprimer ». LinkedIn te demandera de confirmer ta décision. Et une fois confirmé, le poste sera retiré de ton profil. Donc, pour modifier une expérience, on est de nouveau sur son profil. On descend jusqu'à la section « Expérience » et on peut cliquer ici sur le petit stylo. Pour modifier, cliquez « À nouveau ». On peut modifier la date, le nom. Si on a le profil en plusieurs langues, on peut le changer en plusieurs langues. Si on a envie d'informer son réseau, on active. Si on ne veut pas activer, on désactive. Et pour supprimer l'expérience, il faudrait cliquer ici tout simplement. Ajouter des compétences spécifiques pour chaque expérience. C'est une étape souvent négligée, mais extrêmement importante. Lorsque tu ajoutes ou modifies une expérience professionnelle, tu as aussi l'opportunité d'y associer des compétences spécifiques. Ces compétences doivent refléter ce que tu as appris ou utilisé au cours de cette expérience professionnelle. Pour ce faire, dans la section « Compétences de ton profil » que tu peux trouver en naviguant en dessous de la section, tu peux ajouter de nouvelles compétences en cliquant sur « Ajouter une nouvelle compétence ». Choisis les compétences qui correspondent le mieux à chaque poste. Cela va te permettre non seulement de renforcer la description de ton expérience, mais aussi d'améliorer ton profil pour les recherches de prospects. Les compétences spécifiques à un poste peuvent inclure des outils logiciels que tu as utilisés, des méthodologies de travail, des langues étrangères maîtrisées, ou même des soft skills comme le leadership ou la gestion de conflits. Assure-toi d'ajouter des compétences qui mettent en avant tes points forts et qui sont pertinentes pour les types de rôles que tu cibles. Pour ajouter une compétence ou plusieurs compétences à ces expériences professionnelles, il y a plusieurs moyens d'y parvenir. La plus classique, c'est donc de se rendre dans la section « Compétences » et d'ajouter des compétences ici en cliquant sur le « Plus ». Voilà, si par exemple je choisissais celui-là, je cliquerais ici. Et puis ensuite, je cocherais à quel poste j'ai utilisé cette compétence. Ou est-ce que c'était lors d'une formation ? Ou est-ce que c'était sur une de mes publications ? Je trouve ça assez étrange quand même de rajouter une compétence sur les publications. Enfin, ça ferait un peu beaucoup. Mais en tout cas, on coche comme ça. Donc là, c'est un moyen d'ajouter ces compétences. Mais on peut aussi, si j'en reviens ici, je peux aussi cliquer sur « Modifier ». Comme on a vu tout à l'heure, « Modifier » et ensuite « Ajouter les compétences à ce niveau ». Pour les ajouter ici directement, on leur entre et on saura automatiquement que c'est rattaché à cette expérience. Donc voilà les trois conseils pour ajouter une expérience sur LinkedIn facilement. J'espère que ces conseils te seront utiles et t'aideront à créer un profil LinkedIn qui reflète fidèlement ton parcours professionnel. En suivant ces conseils, tu pourras non seulement garder ton profil LinkedIn à jour, mais aussi optimiser ta visibilité auprès de clients potentiels. Pour la petite histoire, depuis 2017, LinkedIn est ma source principale de clients professionnels et entreprises. Mon premier client via cette plateforme m'a rapporté à l'époque 9100 euros. Et mon client le plus fidèle que j'ai pu facturer 50 000 euros en deux ans m'a trouvé également sur LinkedIn. Et plus récemment, j'ai généré près de 20 000 euros en un seul mois. Et si tu désires vivre une transformation similaire à la mienne, ou si l'histoire de l'un des membres de mon programme t'a inspiré, et que tu aimerais bien générer toi aussi des demandes en 30 pour tes services sans trop d'efforts, obtenir des rendez-vous qualifiés avec tes prospects et signer de belles missions bien rémunérées, je suis là pour t'aider. Mon programme d'accélération sur LinkedIn a été conçu pour te donner toutes les clés pour bien te positionner sur LinkedIn et attirer à toi un flux continu de prospects qualifiés prêts à faire appel à toi. Imagine si tu pouvais être reconnu dans ton domaine et attirer à toi de nouveaux clients et de belles missions freelance bien rémunérées plutôt que de passer des heures à envoyer des messages, prendre le téléphone, appeler, sans que rien ne se concrétise vraiment. C'est ce que je veux pour toi et c'est ce que je t'aide à mettre en place au sein de l'accélérateur LinkedIn. Pour en savoir plus sur mon programme d'accompagnement et pour réserver un appel stratégique pour le rejoindre, clique sur les liens dans la description de cette vidéo. Cet appel nous permettra de clarifier si tes objectifs spécifiques sont atteignables sur LinkedIn, d'évaluer si mon plan d'action peut vraiment fonctionner pour toi et d'estimer un délai pour atteindre ensemble les résultats que tu souhaites. Il est 100% offert et sans engagement. Et à la clé, on pourrait travailler ensemble, main dans la main, pour atteindre tes objectifs, même les plus ambitieux, 10 fois avoir 100 fois plus vite que si tu essaies tout seul. Et maintenant, place à l'astuce bonus. Rappelle-toi que ta section expérience n'est pas simplement une liste de postes, c'est le récit de ton parcours professionnel. Alors n'hésite pas à y ajouter des projets marquants, des réalisations spécifiques ou des missions dont tu es particulièrement fier. Cela ajoutera de la valeur à ton profil et te distinguera des autres acteurs dans ton domaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de liker et commenter cette vidéo, même avec un simple émoji. Ton soutien m'aide à continuer à produire du contenu gratuit pour toi. À ce sujet, as-tu remarqué toutes les ressources gratuites pour toi dans la description de cette vidéo ? Il y a une super masterclass et un guide gratuit pour t'aider à maximiser ton potentiel sur LinkedIn. Et bien sûr, n'hésite pas à regarder mes autres vidéos sur LinkedIn qui s'affichent maintenant sur ton écran. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada